Tous les grands conquérants, ils ont à cœur de faire quelque chose qui soit leur création, leur marque pour l'éternité. Et donc Tamerlan a aussi à cœur de faire une ville nouvelle, une ville à lui. Et donc il va créer à neuf une ville en entier. Nous, il nous en reste très peu de choses. Il nous en reste essentiellement sa mosquée et son mausolée. C'est donc très peu, mais il y avait une ville, il y avait un bazar. Tout ça a été relié par des immenses avenues couvertes, avec des coupoles, avec des jardins, avec des palais. Donc il faut l'imaginer comme ça, au pied de l'ancienne ville, qui aujourd'hui a un tas de décombres et réduites maintenant à l'état de la cimetière. Donc moi j'ai décidé de commencer par sa mosquée, la grande mosquée, la mosquée du Vendredi. C'est qu'il existe trois types de mosquées en Orient. Les mosquées de type quartier, pour rassembler tout le monde quotidiennement, pour la prière. Les mosquées dites du Vendredi, pour la prière hebdomadaire. Et là, c'est solennel et on entend le prêche, c'est là le rassemblement de la ville. Et puis, les mosquées qu'on appelle Namazga. Alors ça, vous n'avez peut-être pas vu ça ailleurs, parce que c'est spécifique un petit peu en la ville centrale et en Iran. Ce sont les mosquées qui ne servent que pour les JMJ de deux fois par an, c'est-à-dire la rupture du jeûne, du ramadan et le sacrifice. Donc pendant deux fois par an, on va danser une mosquée absolument spéciale. Celle-là, c'est une mosquée du Vendredi. Les mosquées de Namazga, par rapport aux mosquées du Vendredi, elles sont ouvertes parce qu'il faut qu'il y ait des milliers de gens qui puissent venir. Tandis qu'ici, c'est simplement pour une ville. Alors c'est plus grand qu'une mosquée de quartier, mais c'est plus petit qu'une Namazga. Le site le plus sacré de Saint-Marcande est la nécropole de mausolée qui se tend aux confins nord-est de la capitale de Tamerlan, par-delà les murs de la ville jusqu'au versant méridional d'Afrasiab. Cet ensemble semble avoir concentré toutes les expériences architecturales des XIVe et XVe siècles en une apothéose de l'art de la céramique sans égale dans toute l'Asie centrale. La légende fait remonter l'histoire de Shahezinda à 676, quand le cousin du prophète, Kusamin Abbas, arrive pour convertir la Sogdiane zoroastrienne à l'islam. A sa mort, il est enterré ici et ce lieu devient un lieu de culte. L'aristocratie timouride poursuit la tradition et bâtit des mausolées à proximité de ce lieu sacré. Après le départ des soviétiques qu'il avait converti en musée de l'athéisme, l'indépendance a rendu son caractère sacré à la rue, ses sépultures aux pèlerins et ses mosquées aux fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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